oh j'ai l'impression d'être sur une 125 et bonjour les amis aujourd'hui on va essayer une nouvelle moto la r 1250 rs dans sa couleur gold je la trouve magnifique autant en photo elle n'est pas très très jolie on peut quand même l'avouer autant en vrai je la trouve splendide je monte dessus je la trouve extrêmement basse j'ai des deux jambes bien pliées je fais 1m83 nouveau tableau de bord toujours le système de gps que je trouve un peu trop plat j'aurais bien voulu l'avoir un peu plus incliné l'écobot d'eau noire c'est plutôt joli et ce nouveau tableau de bord en lcd allez c'est parti ça fait drôle la position on est légèrement sur l'avant pour ce tableau de bord il faut s'y faire alors c'est comme tout aujourd'hui j'aime pas trop le tableau de bord demain je vais le trouver magnifique je mets toujours un peu de temps à m'habituer aux nouvelles choses cette position en avant est agréable ça me rappelle un peu le zzr ou la yabouza alors la r 1250 rs est une nouveauté pour autant rs très très proche de la r 1200 rs que j'avais comparé à l'époque à un phase air et aujourd'hui je ne retrouve pas cette ambiance phase air ce qui n'est pas plus mal les rétroviseurs sont pas géniaux je les trouve petits on voit bien dedans mais on c'est trop petit quoi j'aurais bien aimé avoir des trucs plus grands peut-être en bout de guidon ou tu vois ou un truc en dessous là c'était pas mal comme sur le comme sur la rt alors c'est rigolo je retrouve les bruits parasites de mon air tous tous sans air pardon que j'avais à l'époque putain une harley qui me dit bonjour c'est pas la classe bon il y a la nouvelle signature visuelle je sais pas si vous la voyez dans le capot de la voiture je la trouve vraiment magnifique ça change de la barre la vilaine barre à l'aide qu'il y avait sur l'ancien modèle là c'est joli on dirait un grand sourire on va s'arrêter parce que c'est assez désagréable cette sensation d'avoir les jambes pliées comme ça alors on va faire un tour dans le menu mon véhicule qu'est-ce qu'il nous raconte ordinateur de bord ordinateur de voyage on s'en fout gonflage des pneus ok menu navigation on s'en fout on s'en fout réglage réglage du véhicule éclairage feu de jour automatique d'accord c'est tout et donc comment on fait pour régler les suspensions road dynamique road dynamique d'accord et oui donc la moto elle est basse bon voilà nous sommes toujours à bord du R1250 RS de chez BMW je suis sur les petites routes de l'arrière pays niçois alors c'est une agréable surprise je suis agréablement surpris par cette moto déjà parce que je trouve qu'elle marche rudement bien elle a un comportement routier il est vraiment sain super agréable ils ont tendance à mettre des plaques d'égout partout peut-être des pingles le shifter est super onctueux à la descente mais il accroche un peu à la montée le petit pot Akrapovic n'est pas forcément l'option à négliger quand on achète ce genre de moto tu vois même là oh ça accroche encore j'utilisais 5000 tours mais c'est peut-être même 6000 il faut monter vraiment haut dans les tours je suis du côté de Colomar c'est au nord de Marseille au nord de c'est au nord de Nice elle marche bien cette moto je la trouve vivante alors c'est marrant parce que le R250R je l'avais trouvé fade alors que c'est ainsi je la trouve limite sportive alors que c'est exactement le même moteur c'est ça qui est drôle alors dans ce coloris jaune les gens s'arrêtent quand je suis à un feu rouge ils me regardent ils se demandent ce que c'est il y en a qui me disent ah c'est la nouvelle et oui c'est la nouvelle elle dit mais elle ressemble beaucoup à l'ancienne et oui non parce que tu la regardes alors c'est une moto qui est bien parce que elle est plutôt polyvalente ça me rappelle un peu le SV c'est rigolo tu vois la première que j'avais essayé il y a très longtemps l'ancienne génération je l'avais comparé à un Phaser et là je retrouve quelques sensations du SV le SV1000 évidemment SV1000S alors c'est des sensations c'est pas cette moto est un bonbon à côté il faut que je m'arrête et faire demi-tour parce que je vais arriver à la concession ça va être fermé mais c'est vraiment du bonheur ça marche bien aussi bien à l'accélération qu'au freinage je trouve que le freinage a gagné par contre je le trouve beaucoup plus mordant et plus progressif il y a moins besoin de tirer sur le levier pour faire en sorte que ça s'arrête et je la trouve légère vraiment très très bien cet essai du R12 150 RS est une véritable réussite il faudra que je le recompare avec le R pour voir un peu à chaud les différences le béquillage est facile ça c'est plutôt agréable il y a une jolie vue je suis très content d'essayer cette moto une belle découverte une belle progression par rapport à l'ancien modèle on retrouve le moteur de la GS de la GSA du RT vraiment très belle surprise moto très onctueuse qui s'avère être plutôt dynamique dans sa conduite je la trouve vraiment agréable le train avant est super précis il est vraiment il est précis il est beaucoup moins flou que l'ancien je trouve je ne sais pas si je vous en change l'angle de chasse ou si c'est moi qui améliorerai ma conduite mais je la trouve vraiment c'est un couteau dans le beurre c'est vraiment très agréable alors des choses que je n'aime pas sur cette moto une moto ne peut pas être parfaite à 100% alors je déteste les rétroviseurs ça ne change pas pour moi ça reste le défaut de cette moto je trouve ça dommage d'avoir de 6 grands rétroviseurs sur les côtés la moto est toute petite elle est compacte elle est un peu ramassée j'ai l'impression d'être une sportive un petit peu étirée entre guillemets et je trouve que ces rétroviseurs sur les côtés déjà ils sont tout petits ils ont des petites lentilles et en plus c'est pas qu'on voit rien dedans mais on regarde dedans c'est vraiment juste pour pour se faire une idée et on est quand même obligé de se tourner pour contrôler les angles morts et tout ça c'est le point faible ensuite je la trouve un peu basse et voilà ça c'est un autre défaut mais peut-être que la selle est en option pour avoir une position haute et là je trouve qu'on a un peu on a un peu le cul par terre quoi alors les commodos sont tout à fait naturels tu connais le BMW c'est toujours la même chose régulateur de vitesse ordinateur de bord les modes les poignées chauffantes il manque la selle chauffante ça c'est dommage mais cette moto on peut l'équiper d'un top case et de deux valises et tu peux très bien partir en vacances avec et ça c'est le point positif parce qu'elle est ultra polyvalente en ville de par sa légèreté elle est facile à reculer même dans les côtes il n'y a aucun problème toujours par rapport à la RT d'autant plus qu'on peut l'équiper du GPS on a déjà le support qui est prééquipé ça c'est plutôt bien mais à cet endroit là le problème c'est qu'on est obligé de quitter la route des yeux pour regarder en fait la direction on regarde là on regarde là mais le temps qu'on regarde là on ne regarde plus là-bas et je trouve que c'est un petit peu dangereux ça aurait été plus malin de le retrouver en fait par là bon c'est comme ça voilà ce que je peux dire des points négatifs de cette moto les jambes repliées les rétroviseurs le fait d'avoir un peu les fesses par terre voilà c'était l'essai du R1250 RS que je vous recommande vivement d'essayer un grand merci à la concession BMW Nice Premium Motors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça me fait bien plaisir comme à chaque fois vous pouvez aussi la partager si vous en avez envie sur vos réseaux auprès de vos amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme ça vous serez au courant de toutes les dernières vidéos à venir il va y avoir prochainement de nouveaux essais dont la S1000RR qui est repartie à l'usine pour des problèmes de boîte et on n'a rien à vous cacher aujourd'hui j'étais venu pour l'essayer bon elle aurait pu finir éventuellement dans mon garage en attendant je vous fais un bisou les amis soyez prudents sur la route et je vous embrasse à bientôt ciao ciao maintenant on va passer à côté du stade où se déroule la petite finale de la coupe du monde de football féminin comme ça tous ces gens de vos stades le stade est juste derrière voilà tu le vois là j'ai commencé à rebâler les jambes c'est ce que je disais les jambes sont vraiment très repliées c'est ce que je disais